à la réception qu'on a ce soir. Merci. Maintenant, c'est la période des questions. Le député Delgan, Middlesex-Land. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Interruption du président. Arrêtez la pendule. Non, non, c'est mon travail. J'apprécie l'effort quand même de travail d'équipe. Je vais demander à ce que le quorum soit ce qu'il soit, le décorum plutôt, la question. Est-ce que la ministre peut informer cette Chambre le nom de parents qui ont des enfants dans des écoles financées par le public et combien de ces parents, en novembre dernier, ont fait compléter le sondage en ligne organisé par votre ministère quant au changement au programme sur la santé et l'éducation physique de votre ministère? Réponse la ministre. Cela a été une situation très intéressante, M. le Président, parce qu'hier, on a eu le chef intérimaire et le porte-parole de l'éducation, les gens officiels sur la question qui disaient qu'il a créé notre nouveau programme d'éducation sur la santé et l'éducation physique. Et par la suite, on a eu les trois candidats à la chef qui semblent être dans une terre complètement différente. Non, je pense qu'écoutez ce que les gens ont dit. Alors, le député de Lambton-Kent, c'est un des échanges. Le député de Lambton-Kent, Middlesex, a dit « Je me suis engagé à arrêter l'éducation sexuelle. » Christine a dit « Il faut arrêter, Catherine Nguyen a arrêté, c'est ce qu'il a dit. » Merci. Merci. Question complémentaire ? Il n'y a pas eu de réponse, c'est clair. Arrêtez la pendule. Je pense que j'ai demandé du décorum et j'espère qu'on va maintenir ce décorum. Je peux résoudre les problèmes ici, excusez-moi. Question complémentaire. Madame la ministre, il a des millions de parents en Ontario et vous refusez d'écouter 99 de ces gens-là. Ce n'est pas un processus de consultation. Et dans cette Chambre, il faut rappeler que le 30 octobre, cette ministre a dit « Même ses opinions de ses peu de parents ne toucheraient pas le contenu de son plan de programme d'éducation sexuelle pour 2015. » « Maintenant que vous avez présenté ce programme d'études proposées, il y a des parents qui ne veulent pas avoir ce programme maintenant qu'ils ont vu. Que dites-vous à ça ? » « La ministre de l'Éducation. » « Et maintenant, le reste de l'histoire que vous attendez. » La députée dit « Oui, tu es. » « Je m'ai dit en réponse. » J'ai été très clair sur ma position sur cela. Je suis avec toi. Il n'y a pas de question. Je suis de ton côté, dans le même endroit que toi. Les parents sont les gens qui doivent décider quant à l'éducation sexuelle et ce que leurs enfants devraient apprendre. Il n'y a pas de question. Je suis contre ce qu'ils font. Et quand on parle, je présume Pat McBrown et Dor. Pat Brown. C'est troublant que les trois candidats à la chefferie du Parti progressiste conservateur sont en désaccord avec le leadership du groupe parlementaire actuel et veulent ne pas accepter ce nouveau programme d'éducation sexuelle et de santé qui va protéger la sécurité et la santé de nos enfants. Merci. Question complémentaire finale. Je reviens à la ministre. La seule concession que vous avez dite récemment aux parents, c'est que vous n'êtes pas sûr que la loi sur l'éducation donne aux parents le droit de retirer leurs enfants des leçons en particulier, c'est-à-dire, Mme la ministre, c'est une sélection, c'est sélectif pour décider de retirer ses enfants. Est-ce que vous êtes prêts si un conseiller d'éducation locale veut se retirer de ce programme? Est-ce que vous acceptez cette demande? La ministre de l'Éducation. Et je pense, s'il était le premier ministre, il pourrait voter pour opter de ne pas avoir l'évolution, enseigner dans les écoles aussi. en fait, j'espère que les journalistes ont entendu ce que M. Négaus a dit, en sortir de l'évolution, ça serait une bonne idée pour le programme d'éducation ontarien. Je suis en désaccord, parce que moi, j'ai fait des études en sciences. Parlons des parents. Parce que nous pensons que les parents doivent être impliqués dans cette conversation, doivent participer. C'est pourquoi nous créons des documents pour les parents, afin que les parents puissent parler à leurs enfants de ces questions-là. Merci. Deuxième question. Ma question s'adresse à la première ministre. L'année dernière, vous avez essayé de vous éloigner du bilan des années McGinty en vous donner de la distance sur les gens. Ces gens, ça n'avait rien à voir avec moi. Mais dernièrement, certaines personnes sont trouvées dans d'autres troubles dans l'élection partielle de Sudbury. Pat Sorbara et un des leveurs de fonds, Jerry Lawhead, a été trouvé qu'il a été en contravention de la loi. On a envoyé ce dossier au procureur fédéral. Est-ce que vous pouvez assurer à cette chambre que vous avez embauché Pat Sorbara en tant que chef de cabinet adjoint et vous avez nommé Jerry Lawhead en tant que président de la commission des services policiers de Sudbury ? Réponse la première ministre. J'ai répondu à beaucoup de questions sur la question à Sudbury. Oui, Pat Sorbara fait partie de mes services et la commission des services policiers de Sudbury prend ses propres décisions. Moi, j'avais décidé à la fin novembre que Glenn Thibault serait la personne qu'on voulait voir en tant que candidat à Sudbury. Il y a eu des conversations par la suite pour que l'ancien candidat continue à participer au parti. Mais le député de l'Ampton Kent ne veut pas parler du fait qu'il y a une manif dehors sur le programme d'éducation sexuelle qui va protéger les enfants de cette province dans toutes nos écoles financées par les déniers publics. Il ne veut pas parler de ça parce qu'il sait dans son cœur que c'est la bonne chose à faire et qu'il faut mettre à jour ce programme d'éducation, ce coursus. Je reviens à la première ministre. Les agents de police et la police provinciale de l'Ontario font tout pour toutes les enquêtes avec votre bureau pour trouver toutes les preuves nécessaires. Est-ce que Mme Sorbara et M. Loguil Jr travaillent encore dans votre bureau et la première ministre continue d'insister qu'elle n'a pas fait quoi que ce soit de mauvais ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que votre bureau ne va pas effacer à deux fois des documents ? Réponse la première ministre. J'ai dit qu'on va collaborer avec les autorités, mais bien sûr, et c'est très clair dès le départ que j'ai dit la décision a été prise. J'avais décidé à la fin novembre que Glenn Thibault serait la personne qu'on voulait avoir en tant que candidat à Sudbury et que les conversations qu'ils ont eu par la suite, c'est afin d'assurer que le candidat précédent participe. Le député de Sainte-Catherine a parlé de la conférence des municipalités de l'Ontario rural. Il y a des gens qui sont là pour parler des questions que je penserais seraient très importantes pour le député de l'enquête, des questions quant à les investissements dans l'infrastructure, l'association des routes ontariennes, c'est très important, ça intéresse les municipalités. C'est le travail qu'on veut faire ici, M. le Président. Merci. Question complémentaire finale. Question finale. Cela ne termine pas là. Orange, les centrales au gaz, les documents effacés, passés l'élection partielle de Sudbury et un ancien ministre, ce ministre adjoint de l'éducation a admis qu'il a trois chefs d'accusation. Vu le comportement criminel des gens que vous choisissez, comment vous comparez cela avec le scandale qui a mené votre prédécesseur à laisser son poste? Est-ce que vous êtes aussi mauvaise que Dalton McGuinty? C'était une réponse de la première ministre. C'était une question très large. Je vais revenir à ce que le député a dit. Ce n'est pas le travail de la première ministre de l'Ontario, en particulier quand ils nous diront par un, ce qui est approprié selon l'âge pour leurs enfants. Je vais demander aux députés d'en face qu'est-ce qui me enlève les qualifications pour que je fasse mon poste. C'est que je suis une femme, une mère, que j'ai une maîtrise en éducation, que j'étais un conseiller d'éducation. C'est que j'étais la ministre de l'éducation. Qu'est-ce qu'exactement que le député d'en face pense qu'il enlève mes qualifications de faire le travail que je fais ici, qu'il me disqualifie de faire ce travail-ci. Arrêtez d'attendre, s'il vous plaît. Allons, s'il vous plaît. Allons, s'il vous plaît. Allons, s'il vous plaît. J'espère encore que ma demande d'avoir du décorum soit maintenue. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le 12 décembre, Pat Sorbara a dit et ça a été enregistré à Andrew Olivier. On vous a demandé, la première ministre et la chef, de prendre la décision de donner à Glenn l'occasion de faire un travail. Est-ce vrai? Réponse de la première ministre. J'avais dit en novembre que Glenn Thibault serait le candidat. C'était clair qu'il serait une voix très forte pour Sudbury et qu'il était le meilleur candidat pour nous dans cette élection partielle. Et les conversations qui ont eu lieu portaient sur le fait qu'on voulait que l'ancien candidat puisse continuer à participer au parti. et qu'il participe à l'équipe. Oui, on voulait qu'il reste. C'était incroyable. Mais les conversations qu'on avait avec l'ancien candidat, c'est qu'il continue à participer. Il y a beaucoup de moyens de faire participer les gens dans la vie d'un parti politique autre qu'être un candidat. Et c'est ce dont on parlait. Merci. Question complémentaire. Le 11 décembre, Jerry Lloyd a dit, ça a été enregistré à Andrew Olivier, la première ministre jusqu'ici m'a dit qu'elle est en faveur d'une cause à la candidature. Elle ne m'a jamais dit que je veux le nommer. Fin de citation. Est-ce vrai? La première ministre. J'ai fait une déclaration vendredi dernier. J'ai parlé des moyens, comment les candidats deviennent des candidats dans les élections générales ou partielles. et moi, j'aime avoir une course de nomination, ce qui a été très difficile dans les années 90. Et quand c'est possible d'avoir une course, c'est facile. Mais dès que c'est en circonstance où ce n'est pas possible, où ça ne va pas avoir lieu, où on a pris une décision selon la constitution du parti, comme c'était le cas dans la partielle de Sudbury, je pense que la chose honnête à faire, c'est de le rendre clair que cette décision a été prise, qu'un candidat a été choisi. Plutôt dans une situation comme à Scarborough Guildwood ou Adam John Brown, et ce n'était pas clair du tout, ce n'était pas vraiment une vraie course, et c'était contrôlé du bureau central. Je ne pense pas que c'est la façon comment il faut le faire. Il faut être clair sur comment est-ce qu'on fait les choses. question complémentaire. Le 20 décembre, selon la transcription des policiers, le constat Aaron Thoms a demandé à M. Olivier, je cite, d'accord, alors de cette conversation, est-ce que vous n'étiez pas sûr si peut-être ils nommeraient quelqu'un ou s'ils allaient avoir une nomination ouverte? Fin de citation. Andrew Olivier a dit, c'est ce que Pat avait dit. Est-ce vrai, M. le Président? Réponse la Première Ministre, je dirais encore une fois qu'à la fin, non, j'avais pris la décision que Glenn Thibault serait notre candidat à Saddam. Les conversations qui ont eu lieu, c'est afin que le candidat défait, continue à participer dans le parti, mais j'avais pris une décision que ce serait Glenn Thibault qui était le candidat. Nouvelle question, la chef du troisième parti, ma question s'adresse à la Première Ministre, elle a dit hier qu'elle avait dû d'Andrew Olivier qu'elle nommerait le candidat, mais le constable a arrêté la pendule. Intervention du Président, et si on avait du silence, et je n'apprécie pas quelqu'un qui donne des conseils pour qu'on fasse plus de bruit. Vous pouvez terminer. Le 20 décembre, l'agent de police Aaron Thomas a posé la question à M. Olivier. Elle avait posé la question après que vous avez parlé avec Pat Sogbara au téléphone. Est-ce que vous saviez s'il y aurait une nomination ouverte, s'il y aurait des autres personnes qui y participeraient, et il a dit non. Si la Première Ministre affirme qu'elle a été claire, pourquoi est-ce que M. Olivier croit qu'aucune décision n'avait été prise? J'ai eu une conversation avec M. Olivier avant sa conversation avec Pat Sogbara. C'était très clair que j'avais décidé que M. Thibault serait le candidat. Le fait, c'est que les conversations qui ont lieu après cette conversation portaient sur l'implication de ce jeune homme dans notre parti. C'est ça ce qui s'est produit. J'avais pris la décision qu'il sera notre candidat en fin novembre. Complémentaire. La Première Ministre affirme qu'elle a décidé de nommer M. Thibault en novembre. Mais elle n'a pas informé les médias ou les chefs des autres partis. Je le comprends à 100%. Mais apparemment, elle n'a pas dit à son directeur de campagne ou son chef de personnel adjoint. Elle n'a pas dit à M. Olivier non plus. Toutes les preuves, tous les enregistrements demandent que le bureau de la Première Ministre offrait à M. Olivier un poste pour que le candidat de la Première Ministre pourrait avoir sa nomination sans concurrence. Elle a dit que cela ne s'est jamais produit. Est-ce que son histoire est un peu difficile à croire? Je crois que oui. Est-ce que la Première Ministre a n'importe quelle preuve pour appuyer son histoire? la Première Ministre. Donc, M. le Président, la chef du troisième parti a tout à fait raison. Lorsque j'ai pris la décision, après avoir rencontré Glenn Thibault chez moi, qu'il était le meilleur candidat, j'ai un grand respect pour les médias, mais je ne suis pas allé aux médias. Il y avait un processus. M. Thibault il changeait de parti. Donc, c'était une décision difficile pour lui. Il a dû travailler avec sa famille afin que tout a été réglé. Donc, j'ai pris la décision en fin novembre. Il y avait des conversations pour impliquer un jeune homme qui était en transition difficile. C'est une décision difficile lorsqu'une autre personne sera le candidat au lieu du candidat défait. C'est pour ça qu'on voulait qu'il soit impliqué. Complémentaire final. M. le Président, la réalité demeure qu'il y a beaucoup de preuves qui demandent qu'André Olivier ait été offert un poste pour que la Première ministre n'était pas nécessaire pour la Première ministre de nommer son propre candidat. Il y a des enregistrements qui sont disponibles au public. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la Première ministre a n'importe quelle preuve pour soutenir ces informations? M. le Président, la députée d'en face et plusieurs députés ont posé la même question en plusieurs façons. Je vais répondre à la question de la même manière. La réalité, c'est que j'ai pris une décision en fin novembre que M. Thibault serait le meilleur candidat pour la partielle de Sudbury. Les conversations qui ont eu lieu après ce temps-là portaient sur l'implication de l'autre candidat. C'est ça la réalité, c'est ça l'essence de ces conversations et nous avons une voix très forte pour Sudbury avec M. Thibault. J'avais raison, il est le meilleur représentant de Sudbury actuellement. Nous sommes très contents de l'avoir au sein de notre parti qui doit travailler pour répondre aux intérêts des gens de Sudbury. Vous pouvez vous asseoir. Nouvelle question, députée de Leeds-Grenville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Lorsque la lieutenant-gouverneure a lu le discours du trône, il a dit qu'il allait prioritiser les preuves avant l'idéologie, mais votre gouvernement ne le fait pas. Face aux preuves qu'entrevues, votre chef du cabinet adjoint et les accusations, vous avez fait des attaques partisanes. J'ai lancé une pétition en ligne pour que vous démontrez de l'intégrité qui demande la démission de Pat Cerbera et Jerry Loughy Jr. Je suis content que les accusations soient réglées. Quand est-ce que vous allez démontrer l'intégrité du bureau de la Première ministre, la vice-première ministre? M. le Président, comme je l'ai dit hier, je connais très bien la Première ministre. Je l'ai vu en luttant avec des situations difficiles. Ce n'est pas seulement mon avis, c'est l'avis de toute personne qui a travaillé avec la Première ministre que l'intégrité c'est quelque chose d'absolument primordial pour elle. Ces attaques n'ont pas de preuves, n'ont aucune base. C'est une femme qui prend des décisions axées sur les principes, sur les preuves. Elle lutte avec des questions sérieuses et les députés d'en face lui ont donné beaucoup de conseils qu'on va faire, mais le jugement de la Première ministre, ce qu'elle se sent être correct, c'est quelque chose dont je respecte énormément. Nous sommes très chanceux de l'avoir. Complémentaire à la Première ministre. Vous avez dit que vous alliez faire la politique de manière différente. Votre discours du trône a dit que vous seriez ouvert et transparente. Mais ça ne veut pas dire que vous auriez des nominations transparentes. Le même discours du trône a dit que les décisions seront prises de manière responsable, ouverte et qui répondent aux meilleurs intérêts des antériens. Je n'étais pas responsable ou ouvert d'avoir une offre de poste. est-ce que vous croyez que cela répondait aux intérêts des antériens d'avoir votre chef du cabinet adjoint qui donnait un pot de vin à un candidat? La vice-première ministre, je crois que ces questions ont été posées à plusieurs reprises et ont eu des réponses. Ils n'ont pas eu les réponses qu'ils veulent, mais quand même ils reçoivent les réponses correctes. Ma question, c'est la suivante. Nous sommes ici pendant six jours. Nous avons eu 62 questions. Maintenant, 78 questions. Les seules questions que vous posiez, avec l'exception des questions du député de l'Anne-Saxe-Middle, pourquoi vous ne posez pas des questions au sujet du transport en commune, des questions portant sur l'économie, sur l'emploi, sur le réseau de soins de santé, les enfants avec des déficiences. Pourquoi vous ne mettiez pas de l'accent sur quelque chose qui est en train d'être enquêté? La première ministre a parlé. Vous pouvez poser de vraies questions. Député de Tim & James Bay, ma question s'adresse à la première ministre. Elle ne prend pas très au sérieux les accusations de peau de vin. Voilà ce que les gens hors de l'Assemblée ont dit. Je vais citer le Toronto Star. La première ministre et son parti sont en train d'avoir un scandale. C'est tout un choc que Élections Ontario disent que deux de ses fonctionnaires ont commis une infraction. Tous les deux doivent démissionner jusqu'au temps que l'enquête ne soit pas terminée. Est-ce qu'elle est prête de renvoyer Patsubur et Jerry Lockheed? La première ministre. La vice première ministre. Comme je l'ai dit, plus tôt, la première ministre écoute les conseils et puis elle a une conversation avec son âme. Et puis elle prend la bonne décision axée sur les principes. C'est un peu un peu d'ironie. Même difficile à comprendre que les gens les députés plutôt d'en face par du fait qu'ils ne s'occupent pas de leurs anciens candidats. Ça a été très bien c'est une pratique très bien établie que les gens arrêtent le pendule. députés de Renfrew Nivestink-Pembroke à l'ordre et aussi le ministre de l'Environnement à l'ordre veut y terminer. Il y a plusieurs exemples de cela retournant en 1998 lorsque le député Floyd Laubrin je cite le spectateur de Hamilton Floyd Laubrin le ministre des Finances néo-démocrate allait démissionner pour accepter une nomination du gouvernement de 120 000 $ par an. Merci. Complémentaire. Bon, Monsieur le Président une cour n'accepterait jamais l'âme de quelqu'un en tant que preuve mais c'est pas seulement le Toronto Star le Toronto Sun a dit le suivant Sir Bear fait l'objet de deux enquêtes en cours arrêter le pendule à l'ordre s'il vous plaît aucun commentaire supplémentaire. Je veux terminer Sir Bear fait l'objet de deux enquêtes en cours par rapport à la partielle de Sudbury. Comment est-ce qu'elle peut continuer en tant que chef du cabinet adjoint et directeur de campagne? Est-ce que la première ministre va commencer à écouter les voix hors de la Chambre et assumer la responsabilité de la première ministre et prendre la bonne décision de demander la démission de ces deux personnes? La vice-première ministre. Ça me paraît que nous venons de voir l'histoire écrite. Les néo-démocrates n'ont jamais cité le Toronto Sun. Maintenant, ils font confiance dans le Toronto Sun. c'est une nouvelle journée dans la province. Il est important de revenir à la question de pourquoi la première ministre avait choisi Glenn Thiebaud d'être candidat libéral dans la partielle. Il est qui, cet homme? Je suis certain que la députée de Nicobald le sait très bien qu'il est un homme d'intégrité. Il défend les intérêts des gens les plus vulnérables de Sudbury, quoi que ce soit son travail sans traite avec Big Sisters, Big Brothers, avec 600 postes d'entraîneurs. Il améliore la vie des personnes ayant des déficiences intellectuelles. Il est un homme excellent. Nouvelle question. Député Trinely Spedina. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre délégué aux Affaires des aînés qui portent sur les programmes gouvernementaux. Les aînés jouent un rôle important dans notre province, dans notre économie dans la circonscription. Nous avons plusieurs aînés très actifs qui ont des effets positifs sur notre collectivité. Comme nous le savons très bien, il y a plusieurs enjeux que les aînés affrontent et ils ont des besoins particuliers et notre province va s'attaquer à ces problèmes. Janvier marque le deuxième anniversaire du plan de l'action de l'entérée pour les aînés. Récemment, le ministre m'a visité pour marquer cet anniversaire et pour mettre à jour le plan d'action. Ce n'est plus qu'un cadre, c'est une promesse auprès de nos aînés et de leurs familles. Est-ce que le ministre pourrait donner du détail par rapport à ce plan et informer la Chambre des initiatives prises par notre gouvernement afin d'améliorer ce programme? Le ministre délégué des Affaires des Anniversaires. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, le député de Tunisie-Bedanya a une bonne question. Il est défenseur travaillant pour des aînés de sa circonscription. Il a tout à fait raison. il y a tout un virage dans notre démographie. Les Antériennes vivent plus longtemps et nous avons beaucoup plus d'années. Il y a tout un virage. Actuellement, nous avons plus que 2 millions de personnes plus âgées que 65 ans. D'ici 2016-2017, nous aurons plus de personnes plus âgées que 65 ou moins âgées que 14 ans. Il faut affronter cet enjeu. Donc, nous avons le plan d'action pour les aînés. Le programme pour les aînés impliquait 179 projets complémentaires. J'aimerais remercier le député de sa réponse. Il est clair que notre gouvernement s'est engagé à atteindre une meilleure qualité de vie pour des aînés. Je suis ravi de dire que ces programmes ont eu des effets positifs dans ma circonscription. Un projet excellent au Centre Harbourfront intitulé Le projet de jardin des grandes mères a reçu 10 000 $ du programme d'octroi pour les aînés. Ce programme a un esprit d'implication pour les aînés pour entrer en partenariat avec la jeunesse en s'attaquant aux enjeux des collectivités. Les jeunes personnes sont très contents d'être impliquées et les aînés sont impliqués sur le plan social. J'étais très content d'avoir le ministre qui m'a rejoint dans ma circonscription pour voir le travail effectué par ce groupe et la manière par laquelle l'argent est utilisé. Est-ce que le ministre pourrait nous donner davantage d'informations par rapport aux initiatives pour améliorer la vie des aînés dans la province? Le député de Trinity Spedana a posé une bonne question. Nous le savons tous qu'à cause des enjeux par rapport au nombre des aînés, il fallait rapidement concevoir le plan pour les aînés qui comprend le plan global, le programme pilote de transport. nous avons le centre pour les aînés de l'Ontario, nous avons effectué des changements en augmentant le nombre de langues pour certains programmes. Donc, c'est fourni en Tagalog, en arabe. Il y a 16 langues qui sont offertes pour les aînés. C'est ça pourquoi on va faire en sorte que nos aînés soient fiers d'habiter en Ontario et de veiller en Ontario. Nouvelle question, députée de Kitchener connexion. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Beaucoup de nous savons les règlements. On ne fait aucun commentaire par rapport au résultat d'une enquête en cours. Mais vendredi, en dénigrant les députés de cette assemblée, la première ministre ne pouvait pas remarquer par rapport au chef des accusations contre Pat-sur-Bara qu'après avoir revu la question, on ne s'attend pas à ce que ça se passe. Heureusement pour les gens de l'intérieur, ce n'est pas vos attentes sur lesquelles nous dépendons pour déterminer la culpabilité ou l'innocence. Est-ce que vos commentaires étaient inoppropriés ou est-ce qu'ils étaient censés avoir en effet sur une enquête en cours? Mes commentaires vendredi étaient la manière par laquelle je m'exprimais. Je crois qu'on parle des accusations, une enquête en cours est axée sur ce que je sais de la situation. Je ne vais pas demander la démission de mon personnel. J'ai été très clair du fait que nous avons pris une décision par rapport au candidat de Sudbury et qu'il n'y avait eu aucune offre en échange pour une action et que la conversation portait sur l'implication d'un jeune homme qui avait été candidat. C'est ça l'essence de la formation de Vendredi. Complémentaire à la Première Ministre, votre stratégie vient du manuel libéral. Malgré vos propos que vous n'alliez pas dénigrer les gens, vous l'avez fait quand même. C'est pour ça que le député de London North a interrogé l'enquête. L'enquête est en cours. Ça ne relève pas de votre compétence de déterminer les résultats de cette enquête. Vous nous avez dit que vous seriez différente, mais il y a toutes sortes de scandales juste comme M. McGinty. Est-ce qu'on peut s'attendre à que votre gouvernement fasse de telles choses en faisant de telles offres? arrêtez le pendule en écoutant les réponses et les questions. Je ne suis pas très heureux par rapport à la dernière question. Je ne vais pas vous demander de retirer vos propos, mais je vais vous dire que ça ne va plus être toléré. Nous savons qu'il y a une enquête en cours. Nous ne jouons pas Perry et Nathan les 78 questions qui ont été posées si les calculs de la vice-première ministre sont corrects. C'est ça ce que l'opposition est en train de faire. J'ai affirmé les faits qu'il y a eu des députés des autres partis qui nous ont parlé au sujet du fait qu'ils aimeraient démissionner en échange pour une nomination. je n'ai dit aucun non, mais la réalité c'est que nous avons dit non, nous n'allons pas le faire. Même si ces questions ont été posées, c'est ça ce que j'ai dit vendredi, les députés d'en face l'ont soulevé dans un contexte qui me force à répéter ce que j'ai dit. Mais je l'ai dit, nous avons dit non, nous n'allons pas le faire. Nivelle question. la députée de Bramalli-Gormonten. Merci beaucoup. Ma question dit que ce n'est pas seulement le Toronto Sun et le Toronto Star. Oui. Donner la possibilité d'une nomination en essayant de persuader quelqu'un de ne pas se présenter est une chose différente. Et dans le Globe and Mail, on a dit que Mme Wyn n'est pas bien différente de M. McGuinty. Ces citations ne nous viennent pas de la période de questions. Est-ce que la Première ministre va écouter? Réponse. Soyons clairs, à la fin de novembre, j'ai décidé que Glenn Thibault était le meilleur candidat. Il n'y avait pas de position qu'il tenait auparavant. candidat. Nous voulions qu'Andrew Olivier soit encore... qu'il participe. Il avait été candidat. Nous voulions qu'il continue à participer dans le parti. Quand je dis qu'il n'y a rien qui a été offert en échange d'une action, eh bien, c'est exactement le cas. Il n'était pas en position. Il était un candidat passé. Et j'avais déjà décidé que Glenn Thibault serait notre candidat. complémentaire. Merci. Ce n'est pas seulement le Toronto Star, le Toronto Sun, le Globe and Mail. Il y a aussi le National Post. On dit qu'il y a une... qu'on assume de façon cynique que les lois ne sont respectées que par les autres. On dit que les libéraux font la loi, mais ils ne sont pas au-dessus de la loi. la première ministre a l'air d'être aveugle à ce fait. Fin de la citation. On entend des Toronto Stars, des Toronto Sun, des Ottawa Citizens, du Globe and Mail, du National Post. Tout le monde, sauf la première ministre, sait que les libéraux sont du mauvais côté ici. Est-ce que la première ministre va enfin faire ce qu'il faut? et faire démissionner Pat Sobara et Jerry Lockheed? La vice-première ministre. Je crois qu'il y a des questions importantes auxquelles nous faisons face et nous ne posons pas ces questions. Il est clair que la première ministre a décidé que Glenn Thibault serait notre candidat, que notre parti a essayé d'avoir une conversation avec un candidat passé. Et si vous aviez en fait écouté les enregistrements, on voit très clairement qu'Andrew Olivier savait que Glenn Thibault était le candidat dès le début de la conversation. Un bon néo-démocrate a dit à Jerry Kaplan il a dit pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat? Je n'en comprends rien. Il y a d'autres problèmes auxquels les gens de l'Ontario font face et les partis de l'opposition en font tout un plat. Nouvelle question la députée de Berry. Ma question est pour le ministre des services publics et communautaires. Ce gouvernement a choisi clairement de faire une priorité des gens qui ont un problème développemental. Monsieur le ministre, vous avez dit plutôt que le gouvernement veut que les gens qui ont un handicap soient inclus complètement dans notre communauté et qu'ils puissent vivre de façon aussi indépendante que possible. Comme Taylor Abbotsford de Berry qui peut maintenant habiter dans son propre appartement, est-ce que le ministre peut nous dire la façon dont le ministère travaille à ceci. Merci beaucoup à la députée de Berry pour sa question. Comme vous le savez, des milliers de gens bénéficient déjà des investissements. L'automne dernier, j'ai partagé notre plan de modernisation et de financement. 15 millions de dollars seront dépensés pendant trois ans. Ce financement soutiendra la transformation des services de développement et se sera dirigé vers les personnes et efficace. Cela fera la promotion de l'inclusion et de l'indépendance pour les individus. Pendant ce premier tour de financement qui a été annoncé plus tôt ce mois, le gouvernement soutient 38 projets à travers l'Ontario qui ont été choisis. Merci. Complémentaire. Je ne peux pas entendre la question, M. le Président. Complémentaire. Merci beaucoup, Mme la ministre. Ce plan est un exemple fort de la façon dont ce gouvernement utilise des leaders innovatifs pour faire une différence tangible pour les gens qui ont des handicaps dans le développement. À Barrie, les services communautaires de Simco sont un des 38 projets qui ont beaucoup de succès pour soutenir les individus dans leur vie individuelle. Avec ce financement supplémentaire, la PDG dira qu'ils pourront offrir des services supplémentaires. Mme la ministre, pouvez-vous parler d'autres façons dont ce projet amènera une amélioration pour la vie des Ontariens? La ministre des services sociaux communautaires. Nous pourrons mieux intégrer les individus dans leur communauté et dans l'économie et transformer la façon dont les services leur sont offerts. Cela veut dire que ce groupe varié recevra des services individuels. Les agences doivent collaborer de façon étroite pour aider les individus à faire la transition vers des opportunités d'emploi dans leur communauté. Un exemple, c'est le programme Live Work Play à Ottawa. Nous voulons que les programmes municipaux soient plus progressifs et nous voulons avoir un centre provincial d'excellence. Nous voulons nous assurer que les individus puissent vivre dans leur communauté et avoir toutes les opportunités possibles de travailler dans leur communauté. Nouvelle question députée de Leeds-Granville. Merci beaucoup. Ma question est pour la première ministre. Hier, le ministre de la Sécurité et des services correctionnels a dit que, et je le cite, sous le règlement, les membres du conseil des policiers disent est-ce que c'est au service policier de déterminer si le code de conduite a été suivi ou non. Mais, savez-vous que l'article 25 de la loi sur les services policiers demande au ministre d'enquêter et de rapporter sur la conduite des membres du conseil? Madame la première ministre, à travers votre ministre, est-ce que vous demanderez qu'une enquête indépendante soit faite sur les actions de Jerry Lockley? La procureure générale. Premièrement, je n'ai pas eu la chance de féliciter Glenn Thibault pour son élection à Sudbury. Alors, c'était un plaisir pour moi. C'était une campagne très positive. Les gens de Sudbury ont parlé. Pour revenir à la question, tous les membres de la commission des services policiers sont sujets au code de conduite sous la loi des services policiers. Et je sais que le conseil à Sudbury s'est adressé au problème récemment et ils ont voté pour que M. Jerry Lockett reste en poste. Il est important de savoir que si un membre de la commission a contrevenu au code de conduite, il pourra y avoir une enquête selon l'article 25 de la loi. Complémentaire. Pour revenir à la première ministre, le code de conduite de la commission des services policiers dans l'article 14 dit que si une personne sur qui une enquête est faite devra se retirer et ne pas exercer ses tâches pendant toute la durée de l'enquête. Ce n'est pas une question ici d'interférence de la commission. Nous avons une enquête par la PPO et un rapport du directeur général des élections. Cela veut dire que M. Lauride doit se retirer de la commission. Madame la première ministre, est-ce que vous demanderez que cette enquête soit faite? Assoyez-vous, s'il vous plaît. La procureure générale. Encore une fois, la loi ne donne pas le ministre le droit de retirer un membre de la commission. Il est important de savoir que si un membre de la commission a contrevenu au code de conduite, une enquête peut être commencée selon l'article 25 de la loi. On décidera si une enquête est nécessaire. N'importe qui peut référer un cas à la commission des civils et des services policiers. Alors, si vous voulez le faire, c'est à vous de le faire. Député de Nickelback. ... ... Mme Sorbara d'offrir un emploi à M. Andrew Olivier. Merci beaucoup pour cette question. Je vais dire encore une fois que j'ai eu une conversation avec Andrew Olivier pour engager lui dans le parti. J'ai décidé que Glenn Thibault est le meilleur candidat pour notre parti en Sudbury et je suis très heureuse d'avoir M. Thibault dans notre parti, dans notre gouvernement. Très bien. Très bien. M. le Président, ce n'est pas par coïncidence que M. Lauride et Mme Sorbara ont tous les deux dit à Andrew Olivier qu'ils l'appelaient au nom de la première ministre. Ce n'est pas par coïncidence qu'ils ont tous les deux dit à M. Olivier qu'ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient en autant qu'ils ne se présentent pas comme candidat libéral et ce n'est pas par coïncidence que ces trois personnes pensaient que la décision de nominer un candidat n'était pas encore prise. M. le Président, ma question est simple. Qui prend ces décisions de dire à M. Lauride et à Mme Sorbara quoi faire? M. le Président, j'ai décidé que Glenn Thibault est le meilleur candidat pour notre élection en Sudbury. J'ai fait cette décision M. le Président et j'ai dit j'ai avoir une conversation avec Andrew Olivier pour engager Andrew Olivier dans notre partie parce que je crois que c'est la responsabilité de la leader de notre partie et I have said this over and over again Mr. Speaker. Je l'ai dit, je l'ai répété, j'ai pris cette décision. Nous voulions que Andrew Olivier continue de participer et c'est pourquoi ces conversations ont lieu. Question, députée de Davenport. Thank you. Merci. La biodiversité contribue à des bénéfices pour notre province. Les problèmes à la biodiversité peuvent amener un impact négatif à notre économie. Par exemple, les moules zébrés ont des effets négatifs sur l'eau potable et l'hydroélectricité dans nos villes. Ces problèmes causent des coûts de 75 à 91 millions de dollars de dommages à chaque année. Depuis 2002, une autre espèce a causé des dommages, par exemple, à Saucette-Marie et à Ottawa. Plus de 118 acteurs ont été affectés par cet insecte. Est-ce que le ministre pourrait expliquer la façon dont ce gouvernement essaie d'arrêter la prolifération de ces espèces envahissantes? Le ministre de l'Environnement. Merci beaucoup pour la question. Il faut être le plus proactif possible. Et la députée a fait référence à quelques exemples. Par exemple, la moule zébrée qui coûte des millions par année. Si nous sommes proactifs, nous pouvons contrer le problème. Même chose avec la grille du frein. Nous devons être proactifs. Et, M. le Président, il y a des exemples de succès. Depuis que les restrictions ont été mises en place, il n'y a pas eu d'autres espèces aquatiques invasives dans les Grands Lacs depuis 2006. Et concernant la grille du frein, la solution a été de chauffer les palettes de bois. Nous voulons donc être proactifs sur ce sujet. Complémentaire. Merci beaucoup, ministre, pour sa réponse et son leadership. M. le Président, je suis heureuse d'entendre que le gouvernement prend un rôle proactif pour répondre aux espèces envahissantes. Par contre, il y a des intérêts compétitifs quand on parle des intérêts de l'environnement en Ontario. Les municipalités sont souvent en première ligne et doivent payer les coûts de ces espèces invasives. Mes concitoyens sont inquiets de l'impact de la législation sur les industries ontariennes. Est-ce que le ministre pourrait expliquer à la Chambre qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que les municipalités et les parties prenantes pourront prévenir un effet négatif sur les industries? Le ministre merci encore une fois à la députée de Davenport pour sa question. La semaine dernière ou la semaine précédente, j'étais à Ottawa pour une conférence qui parlait de la biodiversité au Canada. C'était une réunion provinciale, territoriale et fédérale et on parlait des espèces invasives. L'Ontario est considérée comme en tête de file sur ce problème et nous avons établi un groupe de travail fédéral provincial qui pourra amener une approche pancanadienne. Nous avons vu le leadership et le soutien d'autres provinces. Nous avons donc maintenant un groupe de travail qui s'occupera des espèces envahissantes et cela sera partout au Canada. Merci. Nouvelle question, députée de York City pour Merci, M. le Président. Ma question est pour la première ministre. Madame la première ministre, voici une citation. Il est très important d'agir avec intégrité, de faire des dépenses de façon appropriée et d'être imputable pour nos actions. Fin de la citation. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui sont ces mots? Première ministre, oui, j'ai dit cela et si ce n'est pas une citation de ma part, c'est quelque chose en quoi je crois. Si on parle ici encore une fois et je l'imagine de l'élection partielle de Sudbury, vendredi, j'ai été claire, j'ai dit quand j'avais pris la décision ce que nous voulions faire. Nous allons coopérer avec les autorités et j'ai dit ce que mes actions seraient à partir de maintenant. Complémentaire. Oui, la citation est de votre part et elle peut se trouver dans toutes les lettres demandant que vous avez écrites à vos ministres. malheureusement, la valeur que vous portez à l'intégrité semble être flexible selon vos besoins. Pendant ce scandale, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez demandé à Jerry Lockheed de contrevenir à un règlement du Code de conduite de la Commission des services policiers qui dit qu'un membre ne peut pas se conduire d'une façon qui mettra en discrédit l'intégrité de la Commission? Pourquoi avez-vous mis M. Lockheed dans une telle position? Monsieur le Président, cette question a été posée à plusieurs reprises et j'ai répondu à plusieurs reprises également à cette question et je dis très clairement que les conversations qui avaient eu lieu eh bien prenaient leurs racines dans mes décisions éclairées et ma décision de déterminer quel serait le meilleur candidat pour Sudbury. Après avoir demandé à M. Andrew Olivier de prendre une décision afin que le Premier ministre n'ait pas à nominer son candidat vedette, Mme Sabera a dit à M. Olivier « Tu es seulement la troisième personne à qui elle a dû demander ça. » M. le Président, ma question est simple. Qui sont les deux autres personnes et que sont-ils les offres qui ont été offertes ? M. le Président, je veux dire encore une fois que j'ai fait une décision que Glenn Thibault est le meilleur candidat pour Sudbury pour notre parti et les conversations avec Andrew Olivier sont des suggestions pour engager notre candidat, notre ancien candidat dans le parti. J'ai dit à répétition que les conversations que nous avions eues avec M. Olivier avaient pour but de continuer de l'impliquer dans notre parti une fois qu'il aurait retiré sa candidature parce que c'est Glenn Thibault qui serait notre prochain candidat. M. le Président, a dit à M. Andrew Olivier « C'est la troisième fois que la Première ministre appelle des gens pour les empêcher de se présenter. » Encore une fois, M. le Président, ma question est simple. Comment s'appellent ces gens? Qui sont-ils? J'ai dit que j'ai fait une décision. Je ne sais pas qui est le troisième je ne sais pas qui est cette personne. Je sais que Pat Sabara a eu une conversation avec Andrew Olivier pour engager à Andrew dans le parti parce qu'il était notre ancien candidat. C'est le fait, monsieur. Merci. Nouvelle question. La députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie qui s'est rendu dans ma circonscription de Cambridge et a parlé d'un nouvel accord qui avait été signé entre Bruce Power et Babcock et Wilcox. Donc, le système électrique a beaucoup changé depuis que la CIRÉ et l'OIO ont été créés en 1999 et 2004, respectivement. Et donc, je pense que vraiment, il y a eu certains chevauchements dans les responsabilités de ces deux organismes qui ont été créés. Mais depuis le rapport du groupe d'experts sur les organismes gouvernementaux, je crois que l'OEO et la CIRÉ ont fusionné en un seul organisme depuis le début de cette année. Et donc, j'aimerais demander au ministre de nous dire quels sont les rôles et les responsabilités de cette nouvelle entité qui est le produit de cette fusion. Merci, ministre de l'Énergie. Merci à le député de Cambridge pour sa question. Et donc, cette nouvelle entité qui est le produit de cette fusion va s'assurer que la province soit approvisionnée en électricité conformément à ses besoins. Il s'agira d'équilibrer l'offre et la demande en électricité dans notre province et de s'occuper des lignes de transport. Et donc, il s'agira également de garantir une électricité qui provienne de sources propres. Il s'agira également de surveiller le marché de l'électricité et d'encourager le développement d'une culture de conservation de l'énergie. Et il y a un groupe de travail mixte qui s'est consacré justement aux économies qui pourraient être réalisées en la matière. C'est une entité qui est vraiment très efficace et qui nous a permis de réaliser déjà beaucoup d'économies. Merci, complémentaire. Je pense que c'est une bonne chose pour les familles et les entreprises de savoir ce que fait cette nouvelle entité et quelles sont ses responsabilités. Je suis sûre que ça a constitué un processus complexe que cette fusion de l'acieré et de l'Oéau et je suis sûre que l'on pourra donc trouver de nouvelles économies en matière d'énergie et continuer d'assurer la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans tout l'Ontario y compris dans ma circonscription. Je sais que le personnel du ministère de l'Énergie se concentre justement sur les économies que nous pouvons réaliser dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. Donc, il y a bien sûr des économies que l'on pourrait réaliser comme par exemple que l'on a réalisé en fusionnant ces deux conseils d'administration et ces deux entités. Est-ce que le ministre peut nous donner davantage de détails sur les économies que la Cereo permettra de réaliser ? Merci beaucoup pour cette question complémentaire. La priorité du gouvernement c'est de continuer d'avoir un réseau électrique qui soit fiable, propre et abordable pour les Ontariens. Et donc, la Cereo et l'OIO ont été fusionnés en une seule société, la Cereo, la Société d'Exploitation du Réseau d'Électricité de l'Ontario. et il s'agissait donc de trouver des domaines où l'on pourrait réaliser des économies, trouver des synergies et surtout contrôler les coûts en justement faisant fusionner des fonctions de planification à long, moyen et long terme et en s'assurant que l'approvisionnement des sociétés, des entreprises et des consommateurs soit assuré de manière fiable. donc nous voulons réduire les coûts dans le secteur de l'énergie et réduire les coûts pour les contribuables. Voilà l'objectif de ces mesures. Merci. Alors, c'est la tradition que le président annonce les visiteurs spéciaux. Nous avons Alvin Curling qui est ici dans la tribune du public Ouest. Bienvenue. J'aimerais dire pour le compte-rendu qu'il a été député dans les 33e, 34e, 35e et 36e législature pour la circonscription de Scarborough Nord et dans la 37e et 38e législature pour la circonscription de Scarborough Ridge River et il a également été notre président lors de la 38e législature. Avant de passer à la mise aux voix, on m'a demandé de pouvoir effectuer des rappels au règlement. La première ministre, s'il vous plaît, je ne m'étais pas rendue compte qu'il y avait trois de mes concitoyens qui étaient ici dans la galerie du public, la tribune du public. Donc, je leur souhaite la bienvenue. Merci. Madame Meyer, la procureure générale, je crois que j'ai dit la loi sur les services publics au lieu de la loi sur les services policiers. Donc, si tel est le cas, j'aimerais que mon compte-rendu soit corrigé. Merci. Rappel au règlement pour corriger vos comptes-rendus sont toujours appropriés. Donc, j'aimerais également corriger mon compte-rendu en tant que ministre de l'éducation. Je n'aurais pas dû donner les noms des députés qui chahutaient alors qu'on parlait d'éducation sexuelle. j'aurais dû donner leur nom de circonscription. Il s'agissait, entre autres, du député de Chatham-Kent-Essex. Vous avez le droit de corriger votre compte-rendu. J'accepte donc votre appel au règlement, mais ce ne va pas vraiment dans l'esprit que je souhaiterais. Nous avons un vote remis aujourd'hui. Il s'agit de la motion correspondant à la deuxième lecture du projet de loi 31. Convoquez les députés. Sonnerie d'appel de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Le 27 novembre 2014, M. Del Duca a proposé la deuxième lecture du projet de loi 31, loi modifiant la loi de 2002 sur l'autoroute 407 Est et le code de la route en ce qui concerne diverses questions et apportant une modification corrélative à la loi sur les infractions provinciales. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever en attendant d'être nommés. Le 28 novembre 2014, M. Del Duca, M. Napier, M. Bradley, M. Shirelli, M. Madame Mayor, M. Sousa, M. Sousa, M. Wynne, M. Matthews, M. Hoskins, M. Hoskins, M. Sanders, M. Duguid, M. Quinter, M. Quinter, M. Cole, M. Takar, M. Baradnetti, M. Quadra, M. Orzetti, M. Grivelle, M. McNeekon, M. McNeekon, M. Murray, M. Chen, M. Coutteau, M. Coutteau, M. Leo, M. Flynn, M. Zimmer, M. Delaney, M. Bulkason, M. Albanezi, M. Dixon, M. Dixon, M. Mangat, M. Crap, M. Wong, M. Hunter, M. Mr. Sergio, M. Morrow, M. Morrow, M. Jacek, M. Jacek, M. Darmalee, M. Darmalee, M. Fraser, M. Anderson, M. Baker, M. Ballard, M. Ballard, M. Dow, M. Hogars, M. Kowalak, M. M. Kowalak, M. Mollie, La parole est à la parole. 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 La parole est à la parole.